J'ai une façon d'écrire, ce qui est toujours la même d'ailleurs, c'est Julien Pékin qui m'a appris, qui était mon maître d'ailleurs, je peux le dire comme ça, qui, quand il avait lu mon premier roman, c'était beaucoup de m'améliorer, il m'avait dit dans un déjeuner au Julien, je me souviens très bien, c'est très bien, votre livre c'est vraiment à Montréal, dans sa bouche c'était une insulte, c'était ce terme fabriqué. Il avait une formule, il disait toujours j'écris mes livres pour savoir ce qu'il attend, et c'est son personnage qui écrit mes livres. Et un jour il a fait d'ailleurs une déclaration, il a dit, ce n'est pas moi qui ai cru avec cette petite voix précieuse, ce n'est pas moi qui ai écrit mes livres, c'est un autre. Et un critique littéraire d'ailleurs remarquable avait cru bon, c'était dans le quotidien de Paris, il a mis un nom d'écrire, voilà, Julien Pékin vient d'avoir, il avait un livre. Il m'a grand déclavé, puisque ce que Julien Pékin voulait dire, c'était que ce n'est pas le livre, c'était ses personnages, moi c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'idée de ce dingue, je me dis que c'est ça, voilà. Parce que c'est fort en moi, c'est vrai que je reconnais que j'ai un problème par rapport à la consommation de viande, depuis que je suis déclé à la ferme, donc j'ai vu, j'ai dit, mon parent était biologiste en heure, on le sent, j'ai vu bien sûr, on le sent. Il y avait deux porcheries d'un côté de la maison, une de la ferme, il y avait des étapes de l'autre côté, enfin, j'ai vu l'arrivée de l'industrialisation de la viande. Je ne me dis pas que c'était mieux avant, avant on conduit très mal, très très mal. J'étais sans arrêt, j'ai un engueulier avec les voisins, vous n'avez pas le droit de la croissance comme ça, c'est dégueulasse, on la somme avant, enfin, oui, mais il y avait toujours des idées idiotes, oui, mais il faut que le cœur continue à battre pour que le son s'écoule. J'ai dit, si vous la sommez, le cœur va continuer à battre, enfin, il faut la sommez. J'étais, comment dire, oui, un petit côté justicier, là, comme ça j'intervenais de temps en temps, et puis je réussis à en convaincre certains. J'ai vu arriver l'industrialisation. L'industrialisation, c'est quoi ? C'est, au lieu qu'il y ait 3, 4 torillons, par exemple, puis il va y en avoir 100 dans des grands hangars, on va les piquer sans arrêt, parce que je voyais, il y avait des piquures sans arrêt, antibiotiques, ceux-ci, antibiotiques, ceux-là. J'ai vu arriver ça. Et dans cette ferme que, finalement, mon frère a quitté longtemps, mais qui vient devant, j'étais allé le voir il y a peu de temps, et je me souviens, il y avait une grande laiterie à côté. Pas le voir. Énorme laiterie. Il y avait énormément de vaches. La laiterie continue, c'est toujours là. Sauf que, sauf que c'est fascinant, les pieds des vaches sont peut-être quatre fois plus importants. Ils traînent dans l'air. J'espère pour être de l'entraînement. Et ça me fascinait. J'ai regardé ça, et après, j'ai regardé, évidemment, dans les statistiques, j'ai vu que tout ça était vrai. C'est-à-dire que c'est comme ça pour toute l'heure. Donc, ce livre, en fait, ça parle d'une sorte de dégoût, de colère. Et évidemment, quand on dit ce que tu as fait, c'est à l'arrivée, c'est exactement le contraire de ce que j'aurais voulu prouver, puisque les personnages les pires dans ce livre sont quand même les végétariens et les végans. Je ne suis végétarien, je ne suis pas anti-pillage. Ils sont épouvantables. Ils sont épouvantables. Une cruauté, une connerie aussi. Une connerie, je ne l'ai pas fait exprès. Donc, d'ailleurs, ça c'est des charses quand on écrit des moments, c'est que j'ai cru nécessaire de faire un avertissement en disant, dans le genre, je ne mange pas de viande. Ça aurait pu être un livre, disons, comment dire, diffusé par l'industrie de la viande, qui d'ailleurs essaye toujours de faire parler des grands scientifiques qui vont vous dire c'est important de manger la viande parce qu'il y a des protéines, tout ça, c'est des commandes, bien entendu. Moi, je suis très enfant depuis 10 ans, je crois bien, je pense que c'est une protéine, des doux, pas trop blé, du soja, dans des noix, dans 50 trucs. Mais je vais lire tout à l'heure une recette pour ceux d'entre vous qui, tout à coup, auraient l'idée de se lancer dans un élevage de cochons. Il y a des informations tout à fait intéressantes. Et puis, j'ai cru retrouver en filigrame dans le sous-texte une ironie, un humour à l'égard de toi-même, qui est vraiment assez jubilatoire, quand tu dis, donc le Patrick, l'antispéciste, dit, tu m'as gonflé, gros cul, qu'est-ce qui t'a pris de faire ce cinéma ? Et tu lui réponds, j'ai honte de moi, monsieur, pardonnez-moi. Et il dit, je ne fais que mon devoir. Et puis, Laura, sa compagne, dit, je te cite, un mâle, c'est qu'un erreur, prétentieux, ça gascule les calories, ça cherche tout le temps des embrouilles, et en plus, sa viande, mauvais goût, on était obligé de démasculer. Et là... Dès qu'on est un animal, si on est un mâle, tout de suite, on est démasculé. D'ailleurs, les femelles aussi, parfois. Enfin, souvent, on dit ça aussi, les femelles. Parce que l'idée, c'est d'avoir une viande sans goût. C'est connu, par exemple, il y a beaucoup d'études en ce moment sur les cochons, pour essayer d'avoir un système où on n'a pas besoin de les castrer. Enfin, ça ne marche pas. Ça fait des années que l'une recherche va trouver le bon cochon, parce que le cochon mâle le verra, il pue, et on pue. Le jambon, enfin, il pue, il pue le mâle, et ça ne fait pas du bon jambon. Alors, tu donnes... Pour ceux d'entre vous qui mangent le jambon. Tu donnes la recette, vous pouvez prendre des notes, si vous voulez, ou achetez le livre, c'est encore mieux. Après avoir transformé mes testicules en bouillies pour les chats, Patrick n'en avait pas fini avec moi. Il a empoigné le bas de mon scrotum et l'a tiré très fort, les mâchoires serrées pendant longtemps dans sa direction. Ensuite, il a fait rien de chose avec mes glandes qu'il avait saisies au fond des mousses, avant de les remonter jusqu'à l'Aisne, contre laquelle il les a pressées. Il a effectué ce mouvement de bas et bien avec mes testicules à plusieurs reprises, peut-être une vingtaine de fois. Que faites-vous, monsieur ? Et je te demandais en tremblant. C'est génial. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le piste-tournage. D'ailleurs, c'est une forme de chatrage qui est assez indolore. Je l'ai vu faire, ça se faisait pas mal à la ferme, notamment les veaux. Et on entortille les cordons spalmatiques. De manière à ce qu'ils ne puissent plus servir de ce point. On ne coupe pas. On ne coupe pas. Mais c'est moins courant aujourd'hui. On a plutôt tendance à utiliser les pinces de beurre-lisio. C'est-à-dire qu'on neutralise les cordons spalmatiques en différents endroits. Tout ça, c'est une science et un art. Et bien oui, le castrage, c'est une activité. Quand on a vécu à la ferme et qu'on a beaucoup de amis animaux, ce qui est mon cas, tu as eu forcément des amis animaux, on veut bien t'as besoin d'en parler. Moi, j'en ai eu beaucoup. C'était des chèvres, une vache, ça pouvait être aussi un canard d'inde, etc. Enfin, j'ai eu beaucoup d'animaux animaux. Et c'est vrai qu'on est surpris qu'une grande partie du temps, enfin, comment dire, de leur vie, enfin, de la vie animale autour de soi, ce sont les grandes périodes de castration. C'est-à-dire que dans la forcherie, ça dure une journée. Le vétérinaire passe, et puis ça y va, ça y va. Mais après ça, alors, ils ont droit, ils ont droit au gavage. Oui, en fait, les cochons ne sont pas gavés, ça c'était pour en rajouter, mais ça c'est vraiment parce que... Mais c'est pas mal. Les cochons, mais le gavage est quand même... Enfin, les oies et les canards sont gavés. Mais est-ce qu'ils sont gavés avec le même luxe que tu décris quand Laura dit... Et celui-là, parlons de gavage, il va t'envoyer au 7e siècle un quart de grain de maïs cuit, un quart de farine de maïs, un quart de pomme de terre écrasée, un quart de haricots secs avec plein de beurre, du thym, du curcuma, du piment, du vinaigre, des feuilles de laitue, sans oublier 150 grammes de sel, du sucre et tous les stimulants d'appétit. Avec beaucoup de Végachol, bien sûr, le tout arrosé de bière avec 250 cl de cognac pour parfumer ta chair, on va vite remettre en marche la machine à engraisser avec ce mélange, ce mélange, mon lapin. Ton corps va s'éclater au propre et au furcuma. Le Végachol est très utilisé, bien entendu, ça c'est juste qu'on ne sait pas, mais un stimulant d'appétit, enfin, les stimulants d'appétit sont très utilisés pour les porcs, notamment, à la levure de bière, par exemple. Et le Végachol, c'est un produit qui tue facilement, qui peut provoquer des arrêts cardiaques, mais qui l'utilisait, mais pas fréquemment, qui l'utilisait tout le temps dans les élevages industriels. C'est-à-dire pour manger des animaux qui ont fait ingrégiter un produit qui crée cette espèce de panique, de besoin de manger, c'est-à-dire que vous savez, quand la bouffe est servie dans les élevages, je l'ai visité, donc c'est pas obligé d'éviter, évidemment, des abattoirs, mais c'est beaucoup, parce que pour des essais que j'ai faits, ou pour des reportages télé, ou pour des choses comme ça, une fois c'était plus pour discuter avec le patron, et c'est vrai qu'il y a une espèce de panique quand la bouffe arrive, tout le monde se précipite, et c'est totalement des comportements qui sont totalement anormaux. Et c'est vrai qu'il y a une révolte, je ne me cache pas, c'est-à-dire que quand j'en parle, j'ai tendance toujours à m'animer, c'est-à-dire que ça nous... Oui, pour mes proches, parce que... Attendez, en même temps, vous avez bien compris dans le livre, à la fin, comme j'ai été élevé à la ferme, j'avais des tas d'amis fermiers, j'ai vu que beaucoup d'entre eux respectaient, aimaient les animaux, donc je n'ai pas de discours anti-fermier, anti-éleveur, anti-paysan, comme beaucoup de véganes, par exemple, j'ai pas du tout ça, il y a beaucoup de... je n'interdis à personne de manger la viande. Mais tout ce que je demande, c'est qu'on soit humain avec les animaux. Et comme je dis, je sais qu'il y en a qui le sont, parce que j'ai eu dans mes enquêtes, j'ai vu par exemple des tueurs d'un tabatoire, qui sont extrêmement professionnels, et qui aiment leurs animaux, je vous souviens, il y a un jour, dans un grand tabatoire français, un des plus grands, un tueur que j'ai lu, c'était formidable, je l'ai trouvé, je lui ai dit, c'est s'enir, c'est comment c'est fait, parce qu'il avait été en dehors, etc. Et il m'a dit, parce qu'il s'avérait que c'était aussi l'abateur d'islamique, il m'a dit, et bien, heureusement, je n'étais pas venu pendant le malade, c'est dégueulasse, parce qu'elle est bête, elle coule partout, elle s'enfuit, etc. C'est monstrueux. Mais lui, par contre, je voyais travailler dans les conditions, mais il a rangé le truc depuis, parce qu'il a essayé de les convaincre, justement, pour pouvoir dormir, le bête avant, et je voyais faire avec, comment dire, beaucoup d'art et beaucoup de passion, il le faisait presque. Donc on peut, avec des animaux de manière humaine, on peut les transporter aussi de manière humaine, mais ce n'est pas vrai, les transports ne sont pas humains, vous le savez très bien. pour des autoroutes du sud, le directionnisme, parce que ce n'est pas là que ça se passe, ils arrivent de même en général, les dévots, et ils sont, il y a des mille oeufs par tous les temps, et c'est monstrueux, il y en a peu de faire. Mais tout au long du récit, quand on va dans les abattoirs, c'est l'enfer de l'ordre, ça a toujours été. Mais tout au long du récit, tu adoucis quand même la vie de ce cochon, enfin, c'est-à-dire la tienne, tu es très respectueux, tu es reconnaissant, ça frise le masochisme, tu ne veux pas agacer, tu acceptes tout, et même à un moment donné, on te fait forcir, grossir, profiter, tu dis, j'adorais caresser mes mamelles, ça faisait des vacances. Et Patrick dit, c'est pas gros cul qu'il faudrait l'appeler, mais gros Robert, il va finir par me faire du lait. Donc, c'est une jolie problématique tout ça. Oui, mais il faut voir ce que sont ces corps d'animaux. C'est-à-dire, vous visitez un porcher, mais je dis ça, c'est la même chose sur les veaux, c'est veaux qui ne peuvent même plus marcher, on les emmène à l'abattoir, parce qu'à force d'être debout, toujours de ne pas pouvoir se retourner, on sait très bien que souvent, il y a un gros problème des pattes arrière, donc on les tire pour ça, c'est juste dégueulasse. et les truies qui vivent pratiquement toute leur vie dans ces espèces de cas, dans lesquels elles ne peuvent pas bouger. Alors, quand il est petit, c'est normal, parce que quand elles se couchent, à chaque fois qu'elles se couchent, elles risquent d'écraser les porcelettes, mais le reste du temps, même quand elle est gros, quand elle est en grossesse, comme on dit, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans cette espèce de cage de fer, mais qui est barré, et toujours dans la même direction, enfin, c'est atroce, et c'est quand il faut visiter ces élevages, mais c'est d'ailleurs maintenant qu'on ne peut plus les visiter. C'est-à-dire, il y a encore 10-20 ans, à l'époque, je militais un peu, je m'intéressais au sujet, j'en ai visité beaucoup. Aujourd'hui, j'ai essayé les mêmes, on ne peut plus les visiter. Maintenant, tout est fort-notes, je ne parle pas des abattoirs, vous ne pouvez pas rentrer, rien. D'ailleurs, ce qui s'y passe est tellement atroce que Emmanuel Macron a fait une promesse de campagne en 2017, qui était qu'il allait instituer les vidéos d'inclavatoire pour empêcher la maltraitance. Ce qui, d'ailleurs, a été fait en Grande-Bretagne et qui marche très bien. En Grande-Bretagne, il y a les vidéos partout pour éviter la maltraitance. En France, ça a été fait, évidemment, sous l'influence de la douce, l'omique de la douce de la viande, qui est très puissante. Alors, ce lobby-là, évidemment, c'est important, la douce de la viande. Moi, je ne suis pas en train de faire, je ne fais pas la guerre à la viande, je ne suis pas, j'aime les véganes, je peux moins les véganes, mais je ne suis pas dans ce... C'est vrai. Mais, je pense simplement qu'il faut prendre conscience. Et je n'ai pas pris ce livre-là pour ça, en fait. J'ai eu cette idée, et c'est ça qui est amusant quand on écrit, j'ai eu cette idée, je me suis dit, ça fait un bon roman, et après, à l'arrivée, ça donne quelque chose qui n'est pas du tout forcément... Forcément, parce que je veux dire, comme le livre à thèse, tu as lu des livres à thèse, tu n'en as pas fait. Non. Mais le livre à thèse, Sartre, c'est chiant qu'on l'appuie. D'ailleurs, qui est-ce qui l'a dit aujourd'hui ? Ça, ce n'est pas possible. Parce que si on y vit avant de prouver quelque chose, personne ne s'est poussé plus en fait. Qu'il y a lieu avec l'étranger, ce n'est pas un livre à thèse, ça, c'est un chef d'âme. C'est tout à fait, c'est des livres... Les grands livres ne sont jamais des livres à thèse. Qu'est-ce qui s'est passé après la publication de ton livre, quand il est sorti au mois de mai, après ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé du côté des antispécistes ? Est-ce qu'il y a eu un effet ? Est-ce qu'il y a eu des réactions ? Est-ce que ces gens sont organisés ? Non, ils ne sont pas très organisés. Mais pour dire les choses, oui, j'ai eu quelques remarques. Dans quel sens ? Négatives. Mais de gens qui ont eu le livre. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. Mais de toute façon, c'est vrai que philosophiquement, par exemple, je suis antispéciste, je ne sais pas trop le dire. Je ne suis pas le militant antispéciste. Je trouve que c'est absurde pour ne pas le dire. Mais c'est vrai que philosophiquement, comme disait le grand écrivain Isaac Lachry Singer, que j'adore, un yiddish, qui est le prénomène d'ailleurs pour un ancien écrivain, il disait toujours « Mais pourquoi est-ce qu'un homme serait plus important qu'un papillon, une founille ou un hypopatame ? » Je ne sais pas, posez-vous la question. D'ailleurs, regardez, nous sommes à la direction de la planète. Il y a quand même quelques millionnaires. Vous avez vu ce qu'on en a fait ? Et puis, il faut peut-être nous enlever la direction. Tu le sais. Tu le sais. Oui, tu le sais. Tu le sais. C'est un écrivain qui était incroyablement végétarien. C'est lui d'ailleurs qui a lancé, il a lancé cette formule qui a fait floresque et qui scandalise toujours, qui est comparant le sort des animaux d'abattoir au sort des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les centaines des premières générations et avant, à propos des abattoirs, d'affreux de Tremlick. C'est lui qui a lancé cette formule qui a été reprise d'ailleurs un peu par beaucoup de philosophie. Et il s'est fait des amis aussi. Walter Benjamin, même Jacques Derrida d'une certaine manière. Il a entendu l'idée. Mais de toute façon, il aimait le conflit. Et donc, moi, je préciserai, je le connais deux, trois fois. Plus que ça peut-être. Plus que ça. Mais je n'ai pas eu de maire. Mais c'est des... À Nice, où j'étais un peu plus tard, il y a 15 ans de jour, je suis tombé sur un vegan qui l'avait déjà uspillé dans une conférence. Je reconnais que j'ai fait une conférence et il m'avait agressé. D'ailleurs, là, je suis ce type puisque je... Je ne sais pas que je... Il était hystérique parce que je refusais de condamner la Coréda. Je ne suis pas pour la Coréda. Je n'aime pas la Coréda. En même temps, je disais que ce n'était pas... Comment dire ? Je reconnaissais qu'il y avait quelque chose. C'est tout. Ça, je peux continuer à le dire. Je ne suis pas pour le dire. Il était devenu stéril. Il m'a interrompu. Et là, il m'a dit... Ce livre montrait bien qu'en fait, je n'étais pas vegan. Oui. Je dis non. Je disais souvent une partie qu'on va vegan. Mais c'est vrai que je ne suis pas vegan. Parce que c'est vrai que les personnages sont enigres. Enfin, enigres. Oui, ce sont un peu des monstres. Mais ils sont pour une autre cause. Mais, mais, on va revenir peut-être aussi à tes livres, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en bonne cause ou qui font des horreurs. Ça aussi, ça existe. D'ailleurs, moi, franchement, je suis des gars d'une certaine manière. Je comprends bien le combat. En même temps, je ne supporte pas qu'on gèle de la poussante dans les boucheries ou qu'on s'aggage des boucheries ou qu'on détruise des élevages industriels parce qu'il y a la loi. C'est tout. Je ne respecte la loi. Même si, évidemment, je ne peux accepter ce qui se passe dans ces boucheries. Une question.